... Il est midi pile, bienvenue dans cette édition consacrée à la franche con. Cactus, un refrain qui ne déplairait pas à Georges Marchand, cet habitant demandeur et fou de cactus, au point qu'il devient difficile de s'asseoir chez lui. Blague à part, ce botaniste monomaniaque possède des milliers de plants, ce qui fait de lui l'un des plus gros collectionneurs de France. Lucille Burny et Franck Ménestré se sont piqués au jeu du portrait. Les cactus, Georges est tombé dedans quand il était tout petit. Adulte, la passion le quitte, mais à l'heure de la retraite, elle le reprend et le dévore. Cactophile dans l'âme, il bichonne ses plantes plusieurs heures par jour. Je les adore, je les adore, c'est sûr. Je ne passe pas une journée sans venir dévore. Et pourquoi ? Parce que c'est une passion, donc comme toutes les passions, je pense que j'en ai besoin. Le plus connu des cactus, c'est celui-ci, surnommé le coussin de belle-mère. Mais dans le grenier de Georges, à Mandeur, il y a aussi des espèces extrêmement rares. Je ne suis pas collectionneur au départ, je suis cultivateur. En même temps, après, on aimerait bien avoir un cactus qu'on n'a pas, par exemple. Donc là, il y a la notion de collection. Vous avez combien de plantes ? 5 000 à peu près. C'est peu ou beaucoup ? C'est beaucoup, moi, j'ai des amis qui en ont 30 000. C'est beaucoup par rapport à des petits collectionneurs. Ça, c'est des espèces qui poussent vite, parce qu'adultes, ils font, je dirais, 400 mètres d'eau. Donc c'est logique qu'ils poussent plus vite. Donc ils viennent du Chili aussi ? Chili aussi. Avec des amis, Georges a fondé l'association Fleurs d'épines pour préserver tous les cactus existants. Et du coup, il a installé chez lui une véritable nursery. C'est là que je cultive mes petits bébés cactus. Spécialement, ce qui pousse très lentement, parce qu'avec un système de lampes, ils arrivent à les cultiver toute l'année. Alors qu'en principe, on donne une période de repos en hiver aux cactus. Forte de 200 membres, l'association de Georges organisera une grande fête du cactus en 2008 à Saint-Hippolyte.